Bonjour et bienvenue dans cette méditation pour cette pleine lune du 24 février 2024. Dans un premier temps, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et où vous ne serez pas dérangé. Puis de fermer vos yeux afin de vous mettre à l'écoute totale de votre corps. Je vous propose dans un premier temps de porter votre attention sur votre respiration. De sentir l'air qui entre et qui ressort de votre corps. Et votre corps qui se dépose encore plus sur la surface sur laquelle vous reposez. Je vous propose à présent de relâcher votre front, vos yeux. De relâcher vos joues, vos mâchoires. De laisser aller vos épaules, vos bras. De relâcher complètement votre poitrine, votre abdomen. De sentir votre dos et votre bassin totalement détendus, relâchés. Et de percevoir toute la partie haute de votre corps, parfaitement détendus. Vous sentez tout votre corps. Parfaitement détendus. Vous sentez tout votre corps. Complètement détendus. Vous le sentez tout votre corps. Vous le sentez peser de tout son poids sur la surface sur laquelle vous reposez. Et à présent, je vous invite à vous concentrer exclusivement sur votre respiration. sans recourir à la volonté. Juste prendre le temps d'observer votre respiration. prendre le temps de percevoir cette sensation unique de l'air qui pénètre jusqu'aux confins de votre corps. Vous respirez non seulement avec vos poumons, mais avec votre corps tout entier. Vous devenez vous-même. Respiration. Rien que respiration. Chaque port de votre corps respire. Et vous pouvez vous dire en vous-même. Je suis ma respiration. Je deviens l'air que je respire. dans cette connexion. Dans cette connexion à votre corps, à votre respiration. Je vous invite à vous imaginer sur un chemin en pleine nature. Éclairé par la pleine lumière. Vous pouvez voir le chemin devant vous. Vous arrivez à trouver vos repères dans la pénombre. Et en avançant sur ce chemin, vous observez une maison au loin. Vous décidez de vous approcher de cette maison. C'est une maison qui vous paraît idéale. la maison de vos rêves. La maison de vos rêves. Vous l'observez. Ses façades. Les volets. Vous l'observez. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Cette maison vous semble familier. Même si vous ne l'avez jamais vue. C'est comme si vous vous sentiez chez vous, à votre place. Vous savez instinctivement où sont cachées les clés de cette maison. Vous les prenez afin d'ouvrir la porte d'entrée. Porte ouverte. Vous allumez la lumière afin d'observer l'intérieur. Intérieur qui est totalement à votre goût. des peintures jusqu'au choix des mœurs, des bibelots. Tout est parfait. L'agencement des pièces. C'est votre maison de rêve. Vous décidez de la visiter. D'aller dans chaque pièce. Et plus vous cheminez dans cette maison. plus vous vous sentez apaisé, serein. Vous cheminez toujours à l'intérieur de cette maison. Et décidez à présent de vous rendre dans la cave. Afin d'aller la visiter. Vous descendez les escaliers qui mènent à la cave. Et dans cette cave, vous observez chaque recoin de la pièce. un pilier qui porte la structure de cette maison. Il y en a quatre en tout. Un à chaque point. Chaque pilier porte cette maison. Et en vous approchant du premier pilier, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une inscription dessus. Inscription qui correspond à un de vos besoins fondamentaux. Quel est-il ? Quel est-il ? Quel est ce besoin fondamental dont vous ne pouvez vous passer dans votre quotidien ? Quel est le besoin ? C'est un besoin sur lequel vous ne pouvez déroger ? Quel ne peux vous dérouver ? Je vous laisse observer ce premier besoin. Et ensuite, je vous propose d'aller observer les trois autres piliers, chacun leur tour, afin de découvrir quels sont vos trois autres besoins indispensables pour mener une vie épanouie et heureuse, besoins qui sont indispensables pour vous et dont vous ne pouvez vous passer dans votre quotidien, besoin de votre moi profond qui correspond à vos valeurs, à qui vous êtes profondément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous avez pris conscience de vos quatre besoins fondamentaux, je vous invite à ressortir de cette gare en reprenant les escaliers et en répétant ces phrases après moi. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. Je me libère de la peur du regard des autres. Je me libère de la peur du regard des autres. Je me libère des fausses croyances que j'ai sur moi. moi véritable, je me libère de la peur d'exprimer mon moi véritable, je me libère de la peur d'exprimer mon moi véritable, je vous invite à présent à sortir de cette cave, et à vous installer dans la pièce que vous préférez et à l'intérieur de votre maison idéale, maison idéale qui tient, grâce à ses piliers de fondation, et installé dans votre pièce préférée, je vous invite soit à tomber dans un sommeil réparateur, et à vous réveiller demain, en pleine forme, prêt à débuter une nouvelle vie, alignée à vous et à vos envies, bien reprendre le cours de vos activités, en commençant à vous mouvoir, à bouger vos mains, vos pieds, vous étirer, et lorsque vous vous sentez prêt à ouvrir les yeux, 1 2 1 2 Sous-titrage FR ? ... 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